Musique Je m'appelle Chantal Thomas, je suis écrivaine et j'ai fait mes études avec Roland Barthes et j'étais au séminaire au moment même où il écrivait les fragments du discours amoureux ce qui fait que c'est pour moi un texte très cher et j'ai choisi Adorable parce que c'est quelque chose du côté de la gaieté et tout ce livre n'est pas forcément orienté dans ce sens et du recommencement Adorable Ne parvenant pas à nommer la spécialité de son désir pour l'être aimé le sujet amoureux aboutit à ce mot un peu bête Adorable Par un beau jour de septembre, je suis sortie pour faire des courses Paris était adorable ce matin-là, etc. Une foule de perceptions viennent former brusquement une impression éblouissante Éblouir, c'est à la limite empêcher de voir, de dire Le temps qu'il fait, la saison, la lumière, l'avenue, la marche, les parisiens, le shopping tout cela tenu dans ce qui a déjà vocation de souvenir un tableau, en somme, le hiéroglyphe de la bienveillance tel que Lupin Greuse la bonne humeur du désir Tout Paris est à ma disposition sans que je veuille le saisir ni langueur, ni cupidité J'oublie tout le réel qui, dans Paris, excède son charme L'histoire, le travail, l'argent, la marchandise, la dureté des grandes villes Je ne vois en lui que l'objet d'un désir esthétiquement retenu Du haut du père Lachaise, Rastignac lancé à la ville À nous deux maintenant, jeudi à Paris Adorable Sur une impression de la nuit je me réveille à l'anguille par une pensée heureuse X était adorable hier soir C'était le souvenir de quoi ? De ce que les Grecs appelaient la charisse l'éclat des yeux, la beauté lumineuse du corps le rayonnement de l'être désirable Peut-être même, tout comme dans la charisse ancienne j'y ajoute l'idée, l'espoir que l'objet aimé se donnera à mon désir Par une logique singulière le sujet amoureux perçoit l'autre comme un tout à l'instar du Paris automnal et en même temps, ce tout lui paraît comporter un reste qu'il ne peut dire C'est tout l'autre qui produit en lui une vision esthétique Il le loue d'être parfait Il se glorifie de l'avoir choisi parfait Il imagine que l'autre veut être aimé comme lui-même voudrait l'être non pour telle ou telle de ses qualités mais pour tout et ce tout, il le lui accorde sous la forme d'un mot vide car tout ne pourrait s'inventorier sans se diminuer dans Adorable, aucune qualité ne vient se loger mais seulement le tout de l'affect Cependant, en même temps qu'Adorable dit tout il dit aussi ce qui manque au tout Il veut désigner ce lieu de l'autre où vient s'accrocher spécialement mon désir mais ce lieu n'est pas désignable de lui je ne saurais jamais rien mon langage tâtonnera, béguera toujours pour essayer de le dire mais je ne pourrais jamais produire qu'un mot vide qui est comme le degré zéro de tous les lieux où se forme le désir très spécial que j'ai de cet autre-là et non d'un autre Je rencontre dans ma vie des millions de corps De ces millions, je puis en désirer des centaines mais de ces centaines, je n'en aime qu'un L'autre, tant je suis amoureux me désigne la spécialité de mon désir Ce choix, si rigoureux qu'il ne retient que l'unique fait, dit-on, la différence du transfert analytique et du transfert amoureux L'un est universel, l'autre est spécifique Il a fallu beaucoup de hasards beaucoup de coïncidences surprenantes et peut-être beaucoup de recherches pour que je trouve l'image qui, entre mille, convient à mon désir C'est là une grande énigme dont je ne saurais jamais la clé Pourquoi est-ce que je désire-t-elle ? Pourquoi est-ce que je le désire durablement langoureusement ? Est-ce tout lui que je désire ? Une silhouette, une forme, un air ou n'est-ce seulement qu'un morceau de ce corps ? Et dans ce cas Qu'est-ce qui, dans ce corps aimé a vocation de fétiche pour moi ? Quelle portion peut-être incroyablement ténue ? Quel accident ! La coupe d'un ongle, une dent un peu cassée en biseau une mèche, une façon d'écarter les doigts en parlant, en fumant De tous ces plis du corps j'ai envie de dire qu'ils sont adorables Adorable veut dire Ceci est mon désir en tant qu'il est unique C'est ça, c'est exactement ça que j'aime Cependant, plus j'éprouve la spécialité de mon désir moins je peux la nommer À la précision de la cible correspond un tremblement du nom Le propre du désir ne peut produire qu'un impropre de l'énoncer De cet échec langagier il ne reste qu'une trace Le mot adorable La bonne traduction de adorable serait lipsé, latin C'est lui C'est bien lui en personne Adorable est la trace futile d'une fatigue qui est la fatigue du langage De mot en mot je m'épuise à dire autrement le même de mon image improprement le propre de mon désir Voyage au terme duquel ma dernière philosophie ne peut être que de reconnaître et de pratiquer la tautologie Est adorable ce qui est adorable ou encore Je t'adore parce que tu es adorable Je t'aime parce que je t'aime Ce qui clôt ainsi le langage amoureux c'est cela même qui l'a institué la fascination car décrire la fascination cela ne peut jamais en fin de compte excéder cet énoncé Je suis fasciné Ayant atteint le bout du langage là où il ne peut que répéter son dernier mot à la façon d'un disque enrayé je me saoule de son affirmation La tautologie n'est-elle pas cet état inouï où se retrouve toute valeur mêlée la fin glorieuse de l'opération logique l'obscène de la bêtise et l'explosion du oui Nietzschean Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada